Donc bonjour à tous, merci de votre participation et de votre intérêt pour ce sujet d'importance. Ouh, il y a encore un micro d'allumé. On sait que chaque fois que tu ouvres une application, c'est tout. C'est bon. Donc voilà, on va aborder un sujet d'importance qui aborde des éléments cruciaux de nos infrastructures. Je voulais remercier Thierry Auger, secrétaire du CUM et chargé de mission à la transition écologique et numérique de l'Université d'Angers, qui a œuvré avec les sociétés Alcide et CS Novidis pour la mise en place de ce webinaire. Donc pour un petit rappel, le CUM va fêter ses 40 ans dans deux ans. Le CUM, c'est le comité des usages mutualisés du numérique pour l'enseignement, qui a pour objet de participer au développement du numérique dans les établissements d'enseignement supérieur, de fédérer et partager les compétences et les expériences liées à l'utilisation des technologies de l'information, d'aider aussi à appréhender les problématiques posées par les usages du numérique sur des sujets d'actualité ou innovants. Donc le CUM, dans ce cadre, organise régulièrement des journées nationales thématiques. On en a eu sur les MOOC, les Serious Games, l'intelligence artificielle, les Learning Analytics et tant d'autres. Donc c'est sur des sujets d'actualité et de prospective. Le CUM délivre des formations sur des technologies appliquées à l'enseignement et des stages à la demande dans nos établissements. Ces stages et ces formations ont l'avantage d'être faits par des gens du Serail et qui collent plus à nos problématiques dans l'enseignement supérieur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro d'allumé, s'il pouvait l'éteindre, parce que ça fait écho et c'est très désagréable. Merci. Merci. Donc le CUM fédère des personnes travaillant dans les DSI, dans les services TIS ou d'ingénierie pédagogique. La crise que nous traversons nous a poussé à nous réorganiser, comme chacun d'entre vous et d'entre nous, et proposer des nouveaux formats de journées thématiques, comme nous le faisons avec ce séminaire sur la stratégie de détection d'attaques en environnement actif directory. On sait que ces attaques nous touchent, notamment le public ou la ville d'Angers qui a été dernièrement attaquée. Donc AD n'était pas la seule porte d'entrée, mais quand même. La clinique d'Anjou à Angers et puis plus proche de nous, l'ESA, l'École supérieure d'agriculture, où il y a eu de grosses tentatives et, bon, ils ont réussi à maintenir, mais ils ont eu très chaud. Donc je remercie CS Novidis et Alcide de leur participation à ce webinaire et présentation. Donc je laisse la parole à Samuel Kachra, qui est le directeur commercial province chez CS Novidis, et ensuite à Soura Comtesse pour se présenter. Merci Madame Roux. Tout le monde m'entend bien ? Je vais vous partager mon écran. Donc moi, pour me présenter, je suis Samuel Kachra, comme l'a précisé Madame Roux. J'ai la direction commerciale de la province chez CS Novidis. Et je vais vous présenter le groupe CS Novidis. Alors, ce n'est pas le cœur du sujet, donc je vais juste faire ça en cinq minutes et de manière synthétique. Et surtout, vous parlez plutôt de l'ADN de CS Novidis, plutôt qu'une présentation un peu trop commerciale. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Oui, c'est tout bon. Donc, juste pour préciser qu'on va avoir un discours effectivement très cybersécurité, mais on se fait aussi du réseau. Même si ce n'est pas le cœur du sujet, la frontière entre réseau et cybersécurité est de plus en plus mince. Donc, si on veut être un acteur important de la cybersécurité, il ne faut pas oublier le réseau qui est à côté, qui est au cœur certainement de vos sujets. Aujourd'hui, vous connaissiez peut-être pour certains Novidis en tant qu'intégrateur. Depuis 2018, Novidis fait partie du groupe CS. Donc, je vais vous présenter en une slide le groupe CS. CS, c'est un concepteur, développeur, intégrateur de systèmes critiques pour les structures plutôt stratégiques, à la fois dans le public et dans le privé, mais quand même beaucoup dans le public. Alors, c'est une vieille maison pour ceux qui connaissent. Ils existent depuis 1904. Ils sont cotés en bourse. et c'est un acteur franco-français. Donc, on les retrouve dans la défense et la sécurité. Par exemple, ils ont développé… Ah, le son est coupé. Samuel, ton son est coupé. Vous m'entendez, là ? Le micro se coupe tout seul. Vous m'entendez, là ? Oui, j'ai vu ça, oui. Oui. Donc, CS, vous les retrouvez dans des développements de systèmes critiques pour les forces d'intervention, par exemple, en cas d'attaque terroriste, pour unifier un peu l'ensemble des équipes sur le secteur, sur le terrain, pardon. Ils sont référencés depuis 30 ans à l'Agence spatiale européenne, on les retrouve, effectivement, dans des développements de systèmes pour les simulations de vol dans l'aéronautique. Ils ont développé le premier système de lutte contre les drones illicites suite à la démonstration, justement, de Greenpeace sur les centrales nucléaires, de la vulnérabilité, effectivement, des centrales. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été demandé par l'État et qui a été développé et inventé par CS. On les retrouve dans d'autres secteurs d'activité, comme l'industrie, les banques, l'assurance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on développe des systèmes avec CS dans, par exemple, toute la RATP, le SI Voyageur de la SNCF, c'est nous. Le Digipost, c'est nous derrière. Si vous signez une maison chez les notaires, la signature électronique, c'est nous. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que depuis 2018, CS a voulu renforcer sa branche cybersécurité qui était un peu inhérente à l'ensemble de ses activités. Ils ont choisi Novidis. Donc, aujourd'hui, CS Novidis est la branche cybersécurité de ce groupe-là. En termes de chiffres, donc, c'est 2 000 collaborateurs, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe CS, l'ensemble du groupe. Ce qui est important, c'est qu'avec l'investissement et la croissance de la cybersécurité, CS ne s'est pas trompé, puisqu'aujourd'hui, en deux ans, la cybersécurité est le deuxième poste de chiffre d'affaires, en fait, en classement de l'activité, justement, de CS. Ça veut dire que les, on va dire d'un point de vue business, effectivement, c'est important pour tous les acteurs que la cybersécurité explose. Malheureusement, c'est au détriment des attaques, telles qu'on peut les connaître. Il faut savoir que sur 2020, septembre 2020, on avait atteint le niveau d'attaque de l'ensemble de l'année 2019. Donc, on a une croissance très, très forte des attaques en matière de cybersécurité en France et dans le monde entier. En termes de la BU cybersécurité, donc, que CS910, si on fait un zoom sur les chiffres, on a neuf sites en France, Paris, Lille, Sainte, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Bois, Marseille. On est en train de regarder pour des ouvertures à Nantes et à Rennes, pardon, Strasbourg et Lyon. On espère faire ça cette année. On en reparlera. On fait 48 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une bonne répartition de secteurs d'activité. Alors, on a un secteur public qui est assez fort grâce à CS, mais aussi à l'historique de Novidis. Donc, la fusion des deux. Les implantations, je passe parce que, à part pour l'international, je pense que vous n'êtes pas trop concernés. Ici, c'est l'ensemble de nos services. Donc, ce qui nous permet justement d'être en veille techno, c'est qu'on est un acteur multispécialiste. Donc, vous avez les généralistes qui vendent des mobiles, qui font des accès à Internet, qui vous font de la cybersécurité, qui vous font du réseau, qui font un peu tout. Et vous avez les spécialistes qui sont purs intégrateurs, comme l'étaient à un moment donné, d'ailleurs, Novidis. Nous, on a maintenant, on adresse un panel, puisqu'on est l'un des rares acteurs à être bien présents sur ces spécialités-là. Et on ne veut être que spécialiste. Donc, on ne fait pas d'hébergement, on ne fait pas de cloud, mais on est spécialiste de ce qu'on propose. Donc, on a le volet conseil audit, qui là, on place des consultants pour faire des analyses de risque, pour faire des audits passifs, LPM, des tests d'intrusion, mais aussi pour rédiger des cahiers des charges par rapport à certains domaines d'activité. Et on fait de la réglementation de tout ce qui est le PM, RGPD, de l'ISO. On est capable d'accompagner les entreprises là-dessus. Ensuite, on a notre cœur de métier, Novidis, qui est intégrateur. Donc, intégrateur, c'est acheter des services ou du matériel à un éditeur, l'installer, en faire le transfert de compétences, que ce soit sur la sécurité ou le réseau. Ensuite, on a nos propres services de sécurité, donc tout ce qui est services managés. Donc, on va retrouver le SOC, le NOC, ce qu'on appelle le NSOC chez nous, qui est la communication entre le NOC et le SOC. Donc, on a notre propre SOC. On est capable de monter des groupes d'intervention rapides en cas d'attaque. C'est important, parce que c'est quand même un cœur du sujet. On le fait pour certains clients. On a même pour certains clients suivi des attaquants lors d'une attaque. Ça restera, parce que généralement, on nous demande d'intervenir après. Mais dans l'attaque, pendant l'attaque, on a su accompagner des clients là-dessus. Et bien sûr, on fait du maintien en condition opérationnelle ou des maintiens en condition de sécurité. À partir du moment où on est intégrateur, qu'on installe le matériel, on nous demande d'en faire le maintien et le suivi. Et ensuite, on est éditeur de nos propres solutions. J'en ai parlé brièvement avec la signature électronique, l'île coffre-fort, le redatage. On a Vigilo, qui est l'équivalent d'un sième réseau, entre guillemets. Et on a développé notre propre sième franco-français, qui est Prélude, qui sera d'ailleurs justement au JO 2024. On espère qu'ils auront lieu. On aura un POC pour montrer au monde entier que la France a son propre sième. Puisqu'on cherche, nous, à mettre en avant, avec notre patron qui est Bernard Barbier, de mettre en avant justement un acteur franco-français et de lutter un peu sur l'acte d'attaque, de défense justement à la française. En tout cas, européen, on va dire. En termes d'expertise, effectivement, on est capable de placer des ingénieurs en cybersécurité, en réseau, sur des missions, des longues et courtes durées. Ce qui est important dans le contexte du webinaire, c'est de comprendre que tout ça nous permet de faire de la veille technologique, puisque c'est très attendu par nos clients. À partir du moment où on veut être acteur de la cybersécurité, on veut passer du réactif au proactif. Et pour passer du réactif au proactif, il faut les bonnes solutions, essayer d'arrêter d'empiler un certain nombre de technos qui sont justement pour pallier la réactivité et de bien justement avoir une vision claire au travers d'une PSSI, par exemple, d'avoir une vision claire justement de la cybersécurité, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures. On est certifié PASI, LPM, on a des labels reconnus, voilà, donc vous avez une trentaine de PASI en France et vous avez PASI, LPM, vous en avez une dizaine référencées au travers de l'Annecy et l'agrément a été renouvelé il y a quelques semaines. Nos partenaires éditeurs, alors je vais pouvoir rentrer avec plein d'éditeurs, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que Movidis s'est créé en 2009 et on a tout de suite cru dans les Firewall Next Generation, on était les premiers et on a référencé effectivement du coup Palo Alto, on était les premiers à avoir justement Palo Alto, à croire en Palo. On a référencé, donc on a aujourd'hui, pardon, le plus grand nom de Palo Alto installé, mais à l'inverse, on a aussi développé en province Fortinet, puisque derrière, on a le plus grand nom de NSE7 en France, donc plus qu'Orange ou autre chose que nos concurrents. Donc on a une forte expertise Fortinet, une forte expertise en Palo. Et c'est un peu ça aussi l'ADN de Novidis, c'est de ne pas être adossé à un seul éditeur, mais justement de bien prendre en compte l'ensemble des éditeurs qui peuvent être sur le marché. On a fait par exemple du Checkpoint à un moment et on arrête un peu d'en faire, parce qu'ils ont perdu un peu par rapport à ce que c'est Palo ou Fortinet, mais on garde quand même encore l'expertise. Autre intéressement, c'est l'ODR, parce qu'on a effectivement référencé très très vite, on était l'un des premiers à référencer Sentinel-1, qui est l'un des plus gros acteurs en matière d'EDR, même si on a la suite Cortex de Palo qui est là-dessus. Donc tout ça pour mettre en avant justement la veille technologique, on l'a fait aussi au travers d'Extreme, à la place de Cisco qu'on a poussé en avant. Et Alcide, ça s'est fait aussi justement dans cette même manière, c'était en veille techno, effectivement. On a très très vite cru en Alcide, qui est vraiment une technologie qui est sur un secteur de vulnérabilité très important, qui est la sécurisation de l'AD. Et justement, c'est la suite que vous verrez par la suite. Donc je ne vais pas m'attarder sur le reste, ce n'est pas le plus important. Voilà pour la présentation, la synthèse, ce n'est pas important non plus. Là un peu qui en est notre ADN, c'est plutôt le conseil, la veille techno et l'accompagnement. Et ça va justement en droite ligne avec la présentation d'Alcide, justement, qui est un émergent, qui grandit très 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 vite et qui est très grand maintenant. Je passe la main à Sylvain. Merci. Je vais partager mon écran. Merci Samuel. Donc normalement, vous devez voir mon écran. Dites-moi si c'est OK. C'est OK. OK, super. Donc bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Sylvain Cortès. Je travaille pour Tenable, puisque je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on a nommé Alcide au début de cette présentation. Mais la société s'est fait racheter par une société qui s'appelle Tenable. Donc maintenant, on est beaucoup plus gros qu'avant. Néanmoins, ça ne change pas grand-chose en termes d'organisation et de développement, puisque Alcide, pour information, avait été créé par deux anciens de l'ANSI. Et tout le développement, le centre de recherche, toute l'équipe sécurité se trouve en France et se trouve notamment à Paris. Et donc, en termes d'organisation, ça ne change pas grand-chose. Donc les équipes sont toujours basées à Paris. Le développement dans l'intégralité est fait à Paris. Et on continue. La seule différence, c'est que le produit ne s'appelle plus Alcide4AD, mais Tenable.ad, puisque c'est le branding de Tenable pour l'ensemble de ces produits. Donc pour information, pour ceux qui ne connaissent pas Tenable, à la base, c'est le leader, en fait, dans tout ce qui est vulnerability management. Et ils ont vu dans Alcide une certaine valeur, puisque, comme on va le voir ensemble, il y a un certain nombre d'éléments communs entre la gestion des vulnérabilités et la gestion des configurations au sein d'Active Directory. Donc, juste pour me présenter rapidement, moi, je suis assez vieux dans l'informatique, on va dire. J'ai commencé plutôt à travailler côté, d'ailleurs, annuaire et groupwear. J'ai plutôt travaillé au début de ma carrière sur tout ce qui était gestion des identités. Et puis, petit à petit, j'ai fait de plus en plus de cybersec liés aux annuaires, et pas que Active Directory. Également, sur tout ce qui est LDAP, Carveros. J'ai fait beaucoup de projets d'intégration Unix dans Active Directory, des migrations. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai aussi travaillé sur quelques projets, d'ailleurs, liés au secteur universitaire. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors, pour ce qui nous attend au niveau de la présentation. On va déjà introduire le sujet pour comprendre un peu quel est le rôle de la partie Active Directory au sein de la chaîne d'attaque. Pour ceux qui ne sont pas très capés là-dessus. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une introduction qui vous donne le contexte et les éléments nécessaires pour la suite. Ensuite, on prendra quelques exemples et je vous montrerai quelques petites démos d'attaque, de mouvements d'attaque. Après, ça dépendra de l'horaire, mais je pense qu'on aura le temps de voir pas mal de choses. Et puis, on fera une conclusion sur comment aborder la chose, en fait. Comment sécuriser l'AD, une fois qu'on aura compris quelle est la place d'AD sur la keychain et comprendre, en fait, ce qu'on doit faire pour sécuriser les environnements Active Directory. Et puis, on terminera par une petite session de questions-réponses. Donc, pour le début, l'appréhension n'est pas très technique et puis après, on va aller petit à petit un peu plus dans la technique. Classique, en introduction, quelques chiffres, en fait, quelques éléments sur l'historique, en fait, des attaques et notamment dans le contexte des universités ou des écoles. Les attaques, en fait, ont augmenté et augmentent encore de façon drastique. Ce qu'on constate généralement, année après année, c'est que sur les deux premiers quarters, on a déjà atteint, en fait, la somme des attaques de l'année précédente. Donc, on a en gros, très souvent, plus d'un doublement des attaques, année après année. Et bien évidemment, ça, c'est que la partie publique, parce que, comme vous pouvez vous en douter, il y a tout un tas d'attaques qui ne sont pas référencées. Pour deux raisons, soit parce que l'entreprise ou l'organisation ne veut pas rendre publique la chose, soit parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Et je dirais que malheureusement, c'est plutôt le deuxième cas qui est le plus usité. Il y a énormément d'attaques dont on n'a aucune trace et on est exfiltré. On a de l'exfiltration de données, mais on ne le sait pas. Alors, le contexte en France et aux États-Unis est un petit peu différent ou dans certains autres pays, mais il y a eu, aux États-Unis notamment, des attaques sur des universités. Et les universités, en fait, ont payé les rançons, parce que la législation est un peu différente là-bas, comparée à la France. Mais il faut savoir que, rançon ou pas rançon, dans tous les cas, il y a un impact indirect qui est extrêmement fort sur la bonne marche du système d'information de l'université ou de l'école. Et l'ensemble de ces attaques, en fait, utilisent des vecteurs assez communs. C'est-à-dire que si on fait une étude et qu'on regarde un peu les critères communs sur les attaques envers les universités ou les écoles ou les centres de recherche, on retrouve toujours un petit peu la même chose. Premièrement, on trouve souvent l'usage de serveurs RDP mal configurés, pas bien sécurisés. Souvent, des serveurs RDP qui permettent soit, depuis l'extérieur, d'ouvrir des sessions sur le réseau universitaire, ou parfois, une fois qu'on est dans le réseau universitaire, des serveurs RDP qui ne sont pas bien configurés, qui permettent notamment de faire du vol de H de mots de passe. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et ça, c'est un critère qu'on retrouve dans énormément d'attaques dans le milieu universitaire. Et ces serveurs RDP peuvent être parfois aussi là que pour les admins, et pas simplement pour publier une application ou un bureau pour des étudiants ou des administratifs. Ensuite, on voit souvent l'usage, donc là, c'est plutôt le côté vulnérabilité, l'usage de protocoles obsolètes au sein des réseaux universitaires, typiquement SMBVA. Et on a évidemment beaucoup de failles et d'exploits qui existent sur ces protocoles. Mais malheureusement, pour des raisons historiques, des vieilles applications, des vieux systèmes qu'on ne peut pas décommissionner, on garde en fait l'usage d'un certain nombre de protocoles qui permettent aux attaquants de prendre le contrôle depuis un pivot vers un ensemble d'autres machines. Le troisième critère commun, c'est évidemment Active Directory, puisque même en environnement universitaire, on retrouve très, très, très souvent un Active Directory. Alors, pour être honnête d'un point de vue IAM, moi, ce que j'ai constaté quand j'ai travaillé pour des projets universitaires, l'Active Directory n'est pas le centre névralgique de la partie IAM, mais on a souvent un Active Directory, très souvent un Active Directory qui est provisionné depuis le système IAM prioritaire, notamment pour la partie administrative, et parfois même pour la partie IAM. Donc, on retrouve dans la plupart des cas un Active Directory quelque part, à minima sur la partie administrative et parfois sur la partie éducation. Et puis, le dernier critère commun qu'on retrouve, c'est des politiques de mots de passe extrêmement permissives ou inexistantes. C'est-à-dire qu'on a des politiques de mots de passe qui autorisent des mots de passe courts, non complexes, que l'on ne change jamais, que ce soit d'ailleurs côté Active Directory ou côté LDAP. Et très souvent, en fait, ça permet de faire des attaques assez simples, type password spraying, pour récupérer des mots de passe et commencer la dissémination au sein du réseau. Alors pourtant, tous ces trucs-là, c'est connu et reconnu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de la documentation, il y a de la littérature sur ces sujets. Malheureusement, pas trop en français, mais je vous ai mis ici, j'imagine que les slides seront disponibles suite à cette présentation. Je vous ai mis ici deux références de documents qui sont assez intéressants, parce qu'ils ciblent le milieu éducatif ou universitaire et qui donnent un ensemble de bonnes pratiques. Donc ça, ça a été écrit par l'équivalent ANSI pour UK, pour le Royaume-Uni. Et qui est le NCSC. Et ils ont fait un certain nombre de documents à destination des universités ou des centres de recherche ou des écoles qui donnent des recommandations ciblées vis-à-vis de ce vertical. Donc ça peut être intéressant de regarder ces documents, le contenu, le lire, l'appréhender. Alors tout n'est pas applicable, évidemment, à l'État, mais ça donne des pistes assez concrètes sur la sécurisation des environnements Active Directory ou autres. Alors quelques exemples. Alors c'est assez classique, je n'ai pas voulu trop mettre de choses en France, mais il y a eu quelques attaques, évidemment, en France qui ont fait mal. Néanmoins, vous avez évidemment dans tous les pays la même problématique. attaques par ransomware qui vont amener à deux objectifs principalement. Soit le chiffrement avec une demande de rançon. Donc là, les attaquants savent que ça marche dans certains pays, évidemment, et pas dans d'autres, puisqu'en France, ce n'est pas légal de payer une rançon pour ce genre de choses. Mais il y a, dans le cadre universitaire, énormément d'attaques, en fait, dont l'objectif est le vol et la revente de données. Et donc ça, c'est encore un peu plus vicieux, parce que c'est là où on retrouve des attaques qui ne sont pas connues, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que l'attaquant a pris la main sur une partie du système d'information, il a tous les moyens de créer des backdoors qui lui permettent de continuer à faire son exploit sans que vous vous en rendiez compte. Et dans le cadre universitaire, très souvent, un des moyens de voir si on a été attaqué aussi, c'est aussi de regarder côté Dark Web, dans les forums, quelles sont les données qui sont vendues et quels sont les types de documents qui sont vendus si jamais on a été soumis à une attaque de type vol de données et revente de données. Et là, il y a eu des exemples assez importants, notamment aux États-Unis. Donc il y a eu une grosse attaque qui a impacté toutes les universités que vous voyez sur la gauche. Et donc, quand vous alliez sur certains forums, vous retrouviez des exemples de documents que vous pouviez acheter. Alors ça pouvait être des choses assez basiques, comme des documents administratifs internes à l'université, mais ça pouvait être aussi tout ce qui était les demandes de bourse. Mais les demandes de bourse, vous avez les revenus des gens, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale, enfin l'équivalent des numéros de sécurité sociale aux US. Bref, tout ce qui peut concerner l'inscription de quelqu'un dans une université et tout ce qui concerne également la paie des gens dans l'université pour les personnels administratifs, typiquement, ou pour les enseignants. Donc on a retrouvé globalement l'ensemble des éléments sur le dark web. Alors, il fallait acheter pour avoir toutes les données, évidemment, mais vous aviez des exemples assez concrets de documents, puisque souvent les attaquants donnent des exemples pour prouver qu'ils ont bien accès aux documents et qu'ils sont en capacité de vous les livrer. Donc ça, c'est aussi un risque. Attention, il y a la partie ransomware, évidemment, mais il y a aussi des attaques qui ciblent les universités pour la revente de données, parce que la donnée liée à un individu ou à un ensemble d'individus a une certaine valeur sur le dark web. Et comme les attaquants savent que les universités ne sont pas forcément enclins à payer une rançon, ils vont plutôt s'orienter vers la revente de données. Et pour le coup, dans une université, comme vous pouvez l'imaginer, ou dans une école, il y a énormément de données qui sont vendables, puisque vous avez des milliers d'étudiants tous les ans qui viennent et qui renseignent leurs données. D'autres exemples d'attaques, où là, on a, donc là, ce sont des attaques publiques, où là, on a un lien direct, en fait, entre l'attaque et Active Directory. Oui, et notamment via des technos assez basiques, pour le coup, en termes de mécanique d'attaque. Donc là, on a cette université qui a été victime d'un ransomware. Et là, Active Directory a été ciblé d'une manière extrêmement simple, simplement en faisant du password spraying. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le password spraying, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais en gros, c'est une méthode d'attaque qui permet de récupérer des mots de passe au niveau de l'annuaire. On a d'autres exemples qui ne sont pas forcément des universités, mais qui sont des écoles. Et là, pareil, Active Directory a été ciblé. Parce que l'on parle, évidemment, d'université, parce que ça représente pour l'attaquant un ensemble de données extrêmement important. Mais comme vous le savez peut-être, le début des attaques, très souvent, n'est pas ciblé. En fait, la première partie de l'attaque, on en reparlera un petit peu tout à l'heure quand on verra la séquence technique, est faite de façon complètement automatisée. C'est-à-dire que ce sont des moteurs qui vont générer la première partie de l'attaque. Et puis ensuite, on va avoir une réponse où on va être en capacité d'infecter un premier pivot sur un réseau. Et puis ensuite, l'attaquant, il ne sait pas à l'avance qui va être affecté. Et la façon de procéder, d'ailleurs, démonte le postulat qui dit, notamment dans les PME, « Oui, mais mes données n'intéressent personne. » Enfin, moi, j'ai dialogué avec des petites structures. Moi, j'ai plutôt travaillé dans des grosses structures, mais dans des petites structures. Et le réflexe naturel de la petite structure, c'est de dire, « Oui, mais de toute façon, mes données n'intéressent personne. Je ne vais pas être attaqué. » Oui, mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Ce n'est pas ciblé. Alors, il y a des attaques ciblées sur des grands comptes. Mais les attaques qu'on retrouve dans les PME, PMI françaises ou dans les écoles, l'origine de l'attaque n'est pas ciblée. C'est complètement automatisé. Donc là, maintenant, on va faire un focus sur la partie système d'information universitaire et centre de recherche, parce qu'il y a des particularités sur les centres de recherche universitaires pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Et on va voir, en fait, pourquoi ça représente une cible privilégiée, pourquoi c'est extrêmement simple pour un attaquant de prendre la main sur ces environnements ? Alors, il y a un premier truc qui est, à mon avis, qui est fondateur côté SI universitaire et qui est fondateur dans la faiblesse des SI universitaires. C'est l'extrême complexité de la partie gestion des identités. Comme je vous le disais en introduction, moi, j'ai commencé ma carrière plutôt côté gestion des identités. Donc, j'étais spécialisé dans les annuaires et dans la gestion des processus techniques liés à la création de comptes, à la gestion de comptes, à l'expiration de comptes, etc. Et j'ai, quand j'étais petit, travaillé un petit peu dans le secteur universitaire pour les aider à mettre en place ce genre de choses. Et il se trouve que la gestion des identités dans une école ou dans une université, c'est extrêmement complexe. Et ça le devient de plus en plus. Ça le devient de plus en plus parce qu'on a rajouté à ça, maintenant, des briques supplémentaires liées à la fédération d'identité, liées au fait qu'on va pouvoir utiliser France Connect, je ne sais pas si ça vous parle, pour s'authentifier en tant qu'élève ou parent sur l'ESI, puisque maintenant, il y a une partie du ESI qui est accessible de l'extérieur pour récupérer les notes, récupérer ses diplômes. Donc voilà, il y a tout un pan du ESI qui est exposé directement. On a multiplié les types d'authentification possibles avec la fédération, avec l'authentification basée sur un annuel d'app. Et on a aussi à gérer la partie, on va dire, bureautique classique, pas forcément la partie applicative, mais la partie PC. Et là, il y a aussi un Active Directory. Et très souvent, il y a quelque chose d'extrêmement complexe en termes de gestion des identités, que ce soit sur la partie provisioning, que ce soit sur la partie gestion et la partie des prévisioning. Et ça s'introduit le deuxième point, qui est la difficulté à supprimer les comptes. Tout simplement parce que quand vous avez quelqu'un qui a un diplôme et que vous voulez laisser accès au diplôme, en fait, plusieurs années après qu'il ait quitté l'université, quelque part, il faut garder cette identité. Et ça rend les choses à nouveau compliquées, parce qu'on va, en fait, accumuler une espèce de dette technique côté identité sur la partie universitaire, avec un nombre très important d'identifiants et une capacité à gérer les authentifications qui est extrêmement complexe. Donc là, voilà, ces deux éléments-là font qu'il y a une faiblesse, j'allais dire, systémique liée au niveau de l'université. Et en plus, ce que j'ai constaté, c'est que l'évolution des protocoles d'accès et l'évolution des protocoles d'authentification au niveau de la partie IAM permet la permissivité. C'est-à-dire qu'on a un temps long sur l'évolution de l'IT dans le monde universitaire. Et ce temps long fait qu'on garde aussi une dette technique assez forte. Il n'est pas rare de trouver, par exemple, non seulement ce n'est pas rare, mais c'est même extrêmement répondu, de trouver de vieux protocoles d'authentification basés sur CAS, CES, dans le monde universitaire, parce qu'à une époque, tout le monde faisait ça. Et on n'a pas forcément substitué l'authentification basée sur CAS vers des protocoles plus récents, je ne sais pas, autres, ou d'autres protocoles type SAML ou les évolutions de SAML au sein des authentifications sur les applications web. Ensuite, il y a des particularités côté centre de recherche, on va y revenir un peu plus tard. Et la difficulté ici, c'est que c'est du SI dans du SI. C'est-à-dire que, moi j'ai fait des études universitaires et donc j'ai travaillé dans un labo, il y avait le SI dans le SI. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du SI qui était commun à l'université, mais en fait, on avait notre propre SI avec une gestion qui n'était pas forcément centralisée, voire pas du tout centralisée, et avec un shadow IT gigantesque. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait ce qu'on voulait, on installait ce qu'on voulait sans prévenir personne. Il fallait que ça fonctionne. Et la partie sécurité n'était pas vraiment gérée. Donc les centres de recherche rajoutent un peu de bonheur, j'allais dire, à la gestion globale de la sécu. Quatrième point, l'architecture AD qui est généralement une passoire gigantesque, tout simplement parce que les actifs directories dans l'université ou les écoles ont été installés il y a très longtemps. Parce qu'on devait gérer la partie bureautique. Moi, j'avais participé à pas mal de migrations nouvelles vers Active Directory peu après la sortie d'Active Directory en 2000. Et on faisait énormément de design Active Directory pour remplacer Novel. Et évidemment, ces designs ont été conçus, réalisés et implémentés à une époque où on ne savait pas ce que c'était qu'un ransomware. Et il se trouve que la façon dont on a créé les designs Active Directory on va dire il y a 15-20 ans ou même 10 ans ne sont pas adaptés en fait à ce qu'on rencontre maintenant au niveau des ransomware. Et donc, il faudrait revoir tous les designs Active Directory qui ont été créés pour ne pas que les ransomware plus les exploiter. Et très souvent, il y a énormément de mauvaises configurations et donc de chemins d'attaque au sein des Active Directory des universités. Et comme on va le voir tout à l'heure, les ransomware en fait utilisent ça de façon automatisée. Et puis, le dernier point, je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes dedans plus que moi, on constate un manque de, quand je dis moyens, ce n'est pas forcément financier, mais c'est souvent aussi un manque de moyens humains avec peu de personnes pour gérer un SI en fait qui est extrêmement complexe et qui demande en fait de se mettre à jour, qui demande de régulièrement comprendre des nouveaux protocoles, comprendre des nouveaux concepts et les personnels IT au sein de l'université n'ont pas forcément le temps en fait de se mettre à jour, de comprendre les nouvelles failles, de les corriger, etc. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans malheureusement tout le secteur public, c'est qu'il y a un manque de moyens humains qui est assez criant. Alors là, j'ai voulu faire un petit topo sur les particularités des côtés centres de recherche qu'on retrouve dans les universités. Pourquoi ? parce que c'est à mon avis ou ça va devenir à mon avis une des portes d'entrée des attaquants. Tout simplement parce que ces centres de recherche sont connectés au réseau universitaire pour profiter d'un certain nombre de biens communs au niveau de l'IT. Typiquement, les applications RH, les applications de notes de frais, tout ça, c'est souvent géré au niveau de l'université. Par contre, ils ont, comme je le disais tout à l'heure, un SI dans l'OSI et ils ont un IT un peu différent. Ce n'est pas que de la bureautique. Il y a souvent beaucoup d'équipements qui sont des équipements de contrôle en fait pour des dispositifs techniques qui sont généralement des boîtes noires. Donc typiquement, je ne sais pas, moi j'ai fait de la biologie cellulaire à la base. On utilisait des spectromètres, un spectromètre qui était contrôlé par un PC dont l'OS n'avait jamais été patché, qui avait été fourni tel quel par le constructeur du spectromètre et on utilisait le PC pour récupérer nos mesures et faire des points de contrôle au niveau du spectromètre, le régler, etc. Et donc, ce type d'équipement et de contrôle, c'est-à-dire souvent un PC antédiluvien qui contrôle en fait un équipement qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros est extrêmement compliqué à maintenir parce que généralement c'est une boîte noire. Et en plus, pour certains équipements, vous n'avez pas la possibilité de mettre à jour évidemment l'équipement mais même pas le PC en fait qui le contrôle. Et le pire c'est que ces PC de contrôle sont connectés au réseau de l'entreprise à plus de 80%, sont souvent connectés à Internet alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin et sont parfois intégrés un peu moins de 50% de ces PC sont intégrés dans l'Active Directory en fait général parce que ça reste des PC il faut les gérer. Et donc, ça veut dire qu'on a un certain nombre de faiblesses via ces équipements de recherche. Et pourtant, il y a des choses qu'on pourrait faire. On pourrait par exemple, on parlait en introduction de la partie réseau. Alors évidemment, maintenant, j'allais dire la partie réseau ne suffit plus à la partie sécurité mais il y a quand même des concepts de base qu'il faut garder notamment la segmentation réseau avec la création de VLAN et éventuellement de filtrage entre les sous-réseaux. Il faut mettre à jour les équipements ou les PC mais en fait, parfois, il y a des certifications sur ces équipements et ces PC qui ne permettent pas de les mettre à jour. Ces certifications CE empêchent parfois le déploiement de solutions de sécurité sur le PC type EDR par exemple. Et puis, au final, ce type d'équipement a une durée de vie en fait extrêmement importante. Il n'est pas rare de trouver des équipements qui sont là pendant 20-25 ans et évidemment, le PC, vous imaginez bien que s'il n'est pas mis à jour pendant 20-25 ans, il y a un petit problème. Mais pourtant, il fonctionne parce que son rôle de contrôle, de prise de mesure, de récupération de données continuera à fonctionner. Donc, on a des failles liées à ces équipements et c'est extrêmement compliqué de les gérer, c'est extrêmement compliqué de les mettre à jour et à mon avis, ça va devenir un des problèmes futurs qu'on va rencontrer parce que ces équipements vont devenir un point d'entrée particulier pour les attaquants qui ciblent les universités. Alors, en résumé, dans les universités, écoles ou centres de recherche, on a un usage massif d'AD et du RDP qui ouvrent un certain nombre de chemins d'attaque. On a une organisation généralement centralisée au niveau de l'IT dans l'université, bien évidemment, mais on a aussi beaucoup de shadow IT, en tout cas, quand on a des centres de recherche. et ça, c'est compliqué à gérer puisqu'évidemment, l'IT centrale n'est parfois même pas au courant de ce qui se passe en termes informatiques et comme ces centres de recherche ou ces différentes unités sont elles-mêmes connectées au réseau de l'entreprise, on peut imaginer que ce soit un cheval de droit pour prendre la main sur le reste de l'université. Et puis, voilà, un certain nombre de manques de moyens, il ne faut pas se voiler la face peut-être financier, mais en tout cas humain. Je sais que moi, toutes les personnes que je rencontre qui gèrent l'IT dans l'université ont quand même pas mal de taffes. En tout cas, il y a un décalage entre, on va dire, ce qu'ils doivent gérer, la quantité de choses qu'ils doivent gérer et le nombre de personnes qu'ils ont et surtout, leur capacité en fait à se mettre à niveau. On va prendre maintenant un exemple concret, donc on va rentrer un peu plus dans la technique. On va prendre un exemple avec un ransomware qui est un des ransomware les plus utilisés, qui est déjà assez ancien, mais en fait, qui évolue parce que vous savez que les ransomware, il y a une première version, mais ensuite, le code évidemment évolue pour se continuer de se mettre à jour et être en capacité notamment de se masquer et comprendre un peu comment ça fonctionne et quelle est la séquence d'attaque généralement de ce ransomware au niveau, et on va prendre en exemple Ryuk. Alors là, vous avez une version à simplifier de la keychain avec les différentes phases et on va grossir un peu, on va mettre un coup de loupe pour voir un peu ce qu'il y a là-dedans sur la slide d'après. Donc, il y a une première phase qui va être d'infecter un PC. Alors, quand je dis PC, qu'on s'entende bien, ce n'est pas forcément un PC sous Windows. Il y a une légende urbaine qui dit que Windows est plus fragile que macOS ou Linux. Moi, alors macOS, je connais moins bien, mais moi qui ai fait énormément d'Unix et aussi évidemment de Windows, je peux vous assurer que les systèmes d'exploitation fonctionnent à peu près de la même façon, que la gestion des privilèges fonctionne à peu près de la même façon et que tout ce qui fonctionne sous Windows fonctionne sous Unix et Linux. C'est juste que on a évidemment en tant qu'attaquant une volonté à cibler le plus grand nombre. Donc, on va plutôt créer des ransomware ou des choses qui infectent des systèmes qui sont utilisés de façon massive. Et d'ailleurs, petite remarque, on voit qu'aux US, on a de plus en plus de ransomware qui visent macOS parce que la différence entre l'Europe et les Etats-Unis, c'est qu'aux Etats-Unis, en fait, macOS est beaucoup utilisé dans les entreprises. Et ce qu'on voit assez peu quand même en France, mais donc la première attaque, la première infection peut tout à fait cibler autre chose qu'un Windows. Mais disons que c'est un Windows. Donc là, on a plein de manières, plein de manières, j'allais dire, d'avoir une première infection, que ce soit un phishing, que ce soit un clic malheureux sur un lien web quelque part qui installe quelque chose, accepter dans une page web, quelque chose qui, en fait, installe un élément au niveau de la machine. Ça peut être les clés USB. On l'oublie parce qu'on parle beaucoup de phishing et de liens web malicieux, mais croyez-moi, la partie clé USB fonctionne toujours. Il y a tout un tas de techniques pour infecter des clés USB sans que ça se voit et notamment dans les centres de recherche, on a énormément de clés USB qui se baladent pour échanger des données, récupérer des données, etc. Donc, c'est un des moyens aussi de prendre la main sur une première machine. Et puis ensuite, on a la deuxième phase qui est vraiment la phase j'ai infecté le pivot, ensuite je bascule sur l'infection généralisée. Et donc là, il y a plusieurs phases en fait dans la plupart des codes de ransomware. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est-à-dire que le ransomware va voir ce qu'il y a au sein du réseau, va faire un scan du réseau, va faire un scan des applications, un scan notamment de l'Active Directory, va découvrir l'Active Directory, va commencer en fait à voler des credentials. Donc, quand je dis credentials, ça peut être soit des mots de passe, soit des hash de mots de passe. Comme vous le savez certainement, en fait, quand on s'authentifie sur un Active Directory, on n'utilise pas en fait un mot de passe. On utilise le hash de ce mot de passe. Donc, je n'ai pas besoin du mot de passe en fait, j'ai juste besoin de son hash. Et en mémoire, vous avez des hash de mots de passe et ça, c'est valide sur Windows, sur Unix, sur Mac. donc, je peux voler des hash et ensuite, les utiliser pour rejouer une authentification. Ensuite, on va avoir la partie escalade de privilèges. Donc, la partie escalade de privilèges et mouvements latérales, c'est le principe de se dire je suis sur une machine et je veux infecter d'autres machines au même niveau et je veux aussi, derrière, augmenter mes privilèges, c'est-à-dire passer simplement d'un mode workstation à un mode serveur. Je veux petit à petit monter dans la chaîne de valeur et l'étape finale de cette chaîne de valeur, évidemment, c'est les domaines contrôleurs qui gèrent votre Active Directory. Alors, pourquoi Active Directory est ciblé ? Puisque, je crois que les derniers chiffres, c'est près de 70% des ransomware utilisent Active Directory en fait pour se répandre dans l'organisation. Tout simplement parce que, en tant qu'attaquant, vous savez que si vous prenez le contrôle d'Active Directory, en fait, vous prenez le contrôle de la quasi-totalité des données. Et donc, c'est le moyen le plus simple pour l'attaquant de prendre la main sur la totalité des données. Et c'est pour ça que Active Directory est ciblé. Et puis ensuite, vous avez la dernière phase qui est la phase de persistance qui vous permet de créer notamment les backdoors qui vous permettront de revenir plus tard. Donc, une backdoor, ça permettra à l'attaquant de revenir plus tard, de se cacher au sein du système d'information. Et là, à nouveau, Active Directory est majoritairement utilisé pour la création de backdoor pour revenir. Exemple de backdoor, vous provisionnez dans l'attribut SID History, alors désolé pour ceux qui ne connaissent pas Active Directory, mais vous provisionnez dans l'attribut SID History le SID d'un compte d'administration. Donc, c'est quasiment invisible. Vous faites ça et en fait, quand vous utilisez ce compte, il n'appartient pas au groupe d'administration, mais il aura quand même des droits d'administration au niveau de votre domaine, donc vous pourrez revenir plus tard et faire ce que vous voulez. Donc, si maintenant, on regarde ce qui se passe au niveau de la machine, de la première machine, on retrouve les différentes étapes, on ne va pas tout décrire. Ce qui est important, c'est de voir que, en fait, Ryuk, qui est encore une fois le ransomware qui a fait le plus dégâts l'année dernière, comporte un code spécifique qui s'appelle Domain Grabber et dont l'objectif est uniquement de scanner l'Active Directory. Donc, son objectif, c'est scan d'Active Directory, récupération des faiblesses et récupération, en fait, de ce qu'on appelle des chemins d'attaque au sein d'Active Directory. On va expliquer cette notion de chemin d'attaque. La première partie du code, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les ransomware, vous n'avez pas un code unique. Vous avez une première partie de code, puis une deuxième partie, puis une troisième partie qui sont téléchargées et qui sont téléchargées via TLS, évidemment, pour ne pas qu'on voit qu'il y a un téléchargement qui se fait. La première partie du code du ransomware, son objectif, c'est de désactiver les défenses locales. Donc, vous allez désactiver l'antivirus, désactiver les EDR. Il y a même parfois des codes qui suppriment le service, par exemple, de l'EDR, mais qui recréent un autre service qui porte le même nom et qui font croire à la console centrale de l'EDR que l'EDR est toujours actif sur la machine. Donc, la première partie, c'est vraiment ça, désactiver les ressources de défense locales. Et puis ensuite, on a cette partie, je vole des crédentials en mémoire, je fais la reconnaissance Active Directory, je vais utiliser les mauvaises configurations Active Directory pour me frayer un chemin jusqu'à devenir Domaine Admin. Et là, ça va être un mélange de mauvaise configuration plus vulnérabilité. Quand je dis vulnérabilité, c'est des CVE non patchés qui vont permettre en tant qu'attaquant en fait de monter dans la chaîne et d'arriver à devenir Domaine Admin. Quand on parle de chemin d'attaque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre Active Directory, vous avez un certain nombre de configurations qui vont changer en plus tous les jours parce que vous allez créer des users, modifier des groupes, déployer des applications, faire des mises à jour, vous allez créer des users, les supprimer, les désactiver, modifier des politiques de mot de passe. Bref, tous les jours dans votre Active Directory, vous avez des changements qui sont faits au niveau des opérations. Dans les universités, il y a une particularité, c'est qu'il y a des changements de masse. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous avez besoin que des étudiants, par exemple, accèdent à une messagerie et que l'authentification à cette messagerie est contrôlée par l'Active Directory, vous allez avoir des périodes dans l'année pendant lesquelles vous allez faire du provisioning de masse au niveau des annuaires. Et donc, on va trouver ce qu'on appelle des mauvaises configurations. Et encore une fois, ces trucs-là peuvent être là depuis 15 ans. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez fait la veille. Donc, depuis 15 ans, vous avez quelque chose mais qui n'a jamais été exploité. Et donc là, on a des exemples ici dans la phase numéro 1 de chemin d'attaque qui me permettent de monter petit à petit. Donc, je vais avoir des passwords réversibles que je vais pouvoir récupérer. J'ai une machine qui n'est pas à redonner de la bonne façon. Donc, je vais pouvoir devenir admin local de la machine. Je vais pouvoir exploiter des configurations au niveau de Carberos. Et puis, petit à petit, je vais arriver à avoir le droit de faire une attaque qu'on appelle DCSync qui vous permet de récupérer en fait l'ensemble des H de mot de passe du domaine. Et puis, une fois que vous avez récupéré l'ensemble des H du domaine, vous allez pouvoir faire une autre attaque qui s'appelle DCShadow qui va vous permettre de modifier tout ce que vous voulez dans le domaine et notamment la création de backdoor et notamment la création de backdoor qui sont complètement invisibles à tous les outils parce qu'en plus, DCShadow ne crée rien dans les logs. Donc, même si vous récupérez les logs de vos domaines contrôleurs, vous ne verrez pas qu'il y a eu une attaque DCShadow. Et puis, ce qu'il faut comprendre c'est que cette notion de chemin d'attaque, vous avez un exemple sur la droite, même si ce n'est pas très lisible, en fait, ça va être en tant que code, j'utilise un ensemble de mauvaises configurations Active Directory plus des choses qui n'ont pas été patchées. Donc là, des CVE qui n'auraient pas été patchées, vous n'avez pas déployé les patchs et donc du coup, ça va être exploité au niveau du code et vous avez deux outils que vous pouvez vous-même utiliser d'ailleurs qui sont téléchargeables sur GitHub puisque la plupart des outils utilisés par les attaquants sont tous en libre accès, tous, à 99%. Vous avez InfectionMonkey qui vous montre des chemins d'attaque en utilisant des CVE et puis vous avez BlueDound qui vous montre des chemins d'attaque en utilisant des mauvaises configurations Active Directory. Et donc, le code du ransomware va agréger tout ça et va se construire sa map et va définir un chemin pour accéder en fait à nouveau à la position de domaine dominant, c'est-à-dire être administrateur du domaine. Donc là, juste pour vous montrer un ou deux exemples extrêmement simples, je vais prendre, je pense, deux exemples. Donc là, vous avez un premier exemple qui vous explique pourquoi il ne faut pas donner des droits administrateurs locales à vos utilisateurs. Donc là, dans mon exemple, vous avez un service antivirus. Donc vous avez dans votre Active Directory en fait un compte de service antivirus et là, on est maintenant sur un PC, sur une workstation et vous avez donc un service qui tourne sur la workstation et on utilise le compte de service qui est dédié à Active Directory et qui est stocké dans Active Directory pour faire tourner le service sur la machine et pour pouvoir le contrôler. Or, ce qui se passe, c'est que quand vous paramétrez ce truc-là, en fait, vous tapez le login du compte de service, c'est son mot de passe et en fait, le mot de passe est enregistré dans le registre de la machine. Pourquoi ? Parce que cet antivirus, il faudra qu'il démarre même si vous n'êtes pas connecté à Active Directory. Donc si vous allez dans un train, un avion, vous démarrez votre PC, votre antivirus, il fonctionne. Pourquoi ? Parce que le mot de passe du compte de service a été enregistré dans l'enregistre. Et vous avez en fait un moyen très simple de récupérer ce mot de passe. Donc là, vous avez le panneau qui vous montre à quel endroit on enregistre le login et le mot de passe. Vous avez en fait un moyen très simple, c'est que la machine, ça veut dire qu'elle, elle peut avoir accès au mot de passe. Or, si vous laissez quelqu'un être local admin de votre machine, il va pouvoir utiliser cet outil, PSExec, qui n'est pas un grand outil de pirate, qui est un outil fourni sur le site web de Microsoft et qui va vous permettre de devenir machine. En fait, si vous êtes administrateur d'un système, donc si vous avez un compte admin local ou si sous Unix vous avez le compte route, vous pouvez impersonner la machine elle-même, ce qui est logique puisque vous êtes administrateur du système. Et comme vous le savez, vous ne pouvez pas protéger un système contre son administrateur. Donc là, comme je suis admin local de la Workstation, pas du domaine, juste de la Workstation, je vais pouvoir, pardon, hop, je vais pouvoir tout simplement rentrer dans un mode qui s'appelle NT Authority et qui va me permettre d'accéder à toutes les informations dont la machine a accès. Donc là, si maintenant je tape ou à My pour voir quel est mon privilège, je vois que je suis NT Authority. Donc ça veut dire que j'ai les droits de la machine elle-même. Or, la machine elle-même a le droit d'accéder au registre, ça semble évident et à sa mémoire. Donc du coup, maintenant je vais pouvoir tout simplement, en tant que machine, être en capacité d'aller lire en fait le contenu du registre et notamment extraire le mot de passe de ce compte de service. Donc là, je vais lui demander le mot de passe du compte de service super antivirus qui est ici, Identity Days 2019. Donc là, ça me permet d'avoir en quelques minutes, voire secondes, un mot de passe qui virtuellement est utilisé sur toutes les machines de mon réseau puisque c'est un compte de service qui potentiellement est admin local de toutes les machines et ce qui serait terrible, c'est que ce compte de service soit en plus admin du domaine, ce qui arrive malheureusement fréquemment. Donc là, si en plus il admin du domaine, en fait, en trois minutes, je suis admin du domaine. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous dire, attention, ne donnez jamais des comptes admin locaux à vos utilisateurs, sinon ils peuvent faire ça et donc compromettre une grande partie de votre réseau en quelques minutes. Deuxième exemple, le password spraying. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui est ciblé AD. Donc le password spraying, c'est une technique qui est différente du brute force. Le brute force, c'est j'ai un dictionnaire de mot de passe qui comporte généralement plusieurs milliers d'entrées et je veux jouer ce dictionnaire pour avoir le mot de passe d'un compte. Donc je vais répéter en fait l'authentification jusqu'à ce que ça fonctionne. Sauf qu'il y a des mécanismes de défense au brute force au niveau d'active directory. Puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ça va loquer le compte. C'est-à-dire, si vous avez trop d'authentification infructueuse pendant une période donnée, ça va en fait bloquer le compte. Le password spraying, c'est un peu différent. Password spraying, en fait, je vais plutôt avoir un dictionnaire de mots de passe très court. Typiquement, voilà, je prends les mots de passe les plus utilisés par exemple dans le monde et je vais attaquer en fait tous les comptes jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réponde. Et donc là, pour passer en dessous du radar, je vais en fait, je vais en fait regarder avec un petit script. Donc là, en fait, c'est un script PowerShell qui est lancé depuis une machine. Mon script va regarder la password policy et va adapter la séquence d'authentification, de tentative d'authentification en fonction de ma password policy. Et donc, il va essayer par exemple une authentification disons toutes les 3 minutes parce que peut-être que dans votre password policy, vous avez dit si j'ai deux authentifications mauvaises en moins de 3 minutes, je loque le compte. Donc le compte n'est jamais loqué et évidemment, vous passez en dessous du radar de tous les systèmes qui vont regarder les logs puisque vous allez juste voir toutes les heures une mauvaise authentification qui sera jouée. Et en fait, c'est extrêmement simple à faire. Vous pouvez faire tourner le script pendant des heures, des jours, des mois et au bout d'un moment, vous allez récupérer des mots de passe. Et en fait, le script, dans mon exemple, génère un fichier texte avec la correspondance des logins et des mots de passe qu'il a pu trouver. Donc, cette technique-là, elle est valide sur AD mais elle est évidemment valide sur LDAP exactement de la même façon. C'est juste que c'est une évoluisation un peu plus intelligente on va dire du brute force qu'on appelle en fait le brute force pour info techniquement. C'est le nom technique, c'est le password guessing. Donc, on dit password guessing en fait pour le brute force et password spraying pour ce que je viens de vous montrer. Donc, ça, voilà, et à la fin, vous avez un fichier texte qui vous donne la correspondance et encore une fois, le truc peut tourner pendant des semaines, des mois. En tant qu'attaquant, vous n'êtes pas pressé, vous aurez les éléments qui arrivent. Quelques recommandations pour la partie universitaire. Je dirais que ce qui est important pour moi, c'est deux choses. C'est vraiment mettre en place un plan cohérent et réaliste. Ce que je veux dire par là, c'est que l'active directory ou d'autres rubriques d'authentification sont potentiellement des cibles des ransomwares et des attaquants et vous devez en fait mettre en place quelque chose pour petit à petit corriger les éléments et vous devez prioritiser parce que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc, vous devez savoir quels sont les chemins d'attaque que vous avez dans votre active directory. Vous devez les surveiller aussi. C'est-à-dire que si vous avez, parce que vous déployez une nouvelle application, créée sans le savoir un chemin d'attaque, vous devez le savoir et mettez en place quelque chose de réaliste. c'est-à-dire même si ça dure six mois, un an, mettez en place quelque chose qui vous permet petit à petit de corriger les éléments et d'avancer et en parallèle d'être alerté si jamais vous avez un nouveau chemin d'attaque qui apparaît. Le deuxième truc qui fonctionne, parce que moi, du coup, ce n'est pas que pour l'université, mais je pense que c'est une bonne approche. Il y a beaucoup d'organisations qui mettent en place on va dire une task force, donc désolé pour l'anglicisme, on va dire un groupe de travail pour en fait gérer la sécurité Active Directory et améliorer la partie AD, IAM, authentification et ils se réunissent, par exemple, une fois tous les deux mois pour mettre en place des plans d'action et avancer sur les éléments. Et là, il faut avoir une équipe un peu pluridisciplinaire, des gens qui font de l'AD, des gens qui font de la sécu, des gens qui font du réseau, bref, un peu avoir un melting pot de personnes. Ça marche bien parce que vous avez une cible en fait, vous avez quelque chose, votre cible, c'est d'améliorer la sécurité AD, vous le mettez en place cette task force en interne et petit à petit, vous échangez et vous avancez. Parce que vous devez le faire, parce que sinon, un jour, vous serez dans la presse, pour faire simple. Parce que si vous ne faites rien, ce qui est sûr, c'est que ça arrivera un jour. Je ne peux pas vous dire quand, mais vous êtes à peu près certains que ça va arriver. pour terminer et avant de passer aux questions réponses, donc Tenable.id, donc anciennement Alcide4AD, c'est donc une solution logicielle qui vous permet d'avoir un outil complet sur la sécurité Active Directory. Voilà. Pour faire simple. La particularité de cette solution, c'est qu'elle est soit disponible sous la forme d'un service cloud, soit on-prem. C'est comme vous voulez, vous pouvez l'installer 100% en-prem ou le consommer sous la forme d'un service cloud. Et ce qui fait la particularité du produit, c'est que vous n'avez rien à déployer. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'agent à déployer sur les domaines contrôleurs ou sur d'autres machines. Donc, vous ne déployez aucun agent sur les domaines contrôleurs. la deuxième particularité, c'est que vous n'avez pas besoin de privilèges, vous n'avez pas besoin d'un compte à privilèges, parce qu'on utilise un compte de service pour lire ce qu'il y a dans la dé, mais vous n'avez pas besoin de privilèges particuliers parce qu'on n'utilise pas directement, en fait, les logs des domaines contrôleurs. On utilise le flux de réplication Active Directory. En gros, on agit comme un domaine contrôleur qui va récupérer l'ensemble des informations qui nous intéressent et il se trouve qu'il n'y a pas besoin d'être admin pour récupérer ces informations. Ce qui veut d'ailleurs dire, j'ai eu la réflexion de la part d'un client il y a quelques jours, qu'en fait, tout ce que voit le site d'un attaquant peut le voir pour information. Et vous allez voir qu'on voit pas mal de choses. Ensuite, Tenable.id, c'est du temps réel. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous avez un ransomware qui a infecté une première machine et qui a réussi à se cacher, on va dire, on a dit tout à l'heure, il scanne l'Active Directory et regarde les mauvaises configurations. Et peut-être que vous avez un truc qui est bien, qui n'est pas permissif, qui ne sera pas utilisable par le ransomware tout de suite. Il va attendre. Et en fait, lui aussi, il va scanner en temps réel les modifs que vous faites dans AD et dès qu'il y a un chemin d'attaque qui est créé, il va l'utiliser. Et en gros, vous avez une fenêtre de tir entre 3 et 4 heures. Voilà. Donc, vous devez, si vous avez un nouveau chemin d'attaque qui se crée dans votre Active Directory parce que vous avez modifié ce compte, parce que vous avez créé des ACL sur telle arborescence, parce que vous avez modifié tel groupe, parce que vous avez déployé telle application, le ransomware va le voir et vous avez la possibilité de réagir, de corriger le tir. Et en gros, vous avez, je vous le dis, à peu près entre 3 et 4 heures. Donc, le fait de l'avoir en temps réel, c'est extrêmement important parce que sinon, c'est inefficace d'un point de vue sécurité. Je ne dis pas que les pen tests, les audits, one shot ne sont pas utiles. C'est utile pour se donner un peu une vision de ce qu'il y a à faire, mais ce n'est pas utile d'un point de vue sécurité. Et puis, dernièrement, l'outil s'intègre avec ce que vous avez déjà. Donc, si vous avez déjà un EDR, un NDR, un CIEM, un orchestrateur de sécurité, sans rentrer dans les détails, on a des API et tout un tas de choses qui font que vous pouvez intégrer tout ça et vous pouvez intégrer, par exemple, votre CIEM et le CIEM va recevoir les informations que nous, on voit dédiées à la sécurité Active Directory. Donc, Tenable.tid, ça fait quoi ? Ça va voir vos failles actuelles et vous les donner. Ça va découvrir les nouveaux chemins d'attaque en temps réel et vous alerter. Ça va détecter les attaques aussi. Donc, si vous avez une attaque, on va la voir. il faut bien distinguer entre le 1, 2 et 3, il faut bien distinguer le fait de voir l'apparition de chemins d'attaque, donc des configurations qui permettent une attaque, ce n'est pas la même chose que détecter l'attaque en tant que telle. Tenable.tid fait les deux, mais attention, c'est deux choses différentes en fait. Et puis, le dernier élément que fait l'outil, c'est de vous aider à faire de l'investigation du forensic et notamment sur la découverte des modifications qui ont été réalisées. pendant une attaque ou non et de découvrir en fait des backdoors aussi qu'auraient pu être créés. Donc, c'est vraiment un outil qui est focus et qui ne fait que la sécurité Active Directory, mais qui offre, on va dire, toute la chaîne de valeur autour de la sécurité AD en termes de prévention, de détection et d'investigation. Alors, c'est quoi les informations qu'on utilise ? Quelles sont les informations qu'on utilise ? On utilise en fait trois sources au niveau du moteur. Premièrement, on récupère toutes les modifs qui sont faits dans la base de données Active Directory en tant que telle, donc dans le fichier ntds.dit pour les spécialistes. On récupère les informations de modifications qui sont réalisées dans SysVol, donc dans le répertoire qui est synchronisé entre tous les domaines contrôleurs. Alors, pourquoi c'est important SysVol ? C'est parce que c'est là notamment où vous avez les GPO. Et il y a certains ransomware qui utilisent SysVol et la création de GPO pour déployer en fait le payload de chiffrement sur les machines. Donc, c'est assez élégant comme technique, mais en gros, le ransomware va créer une GPO qui va déployer le petit outil de chiffrement sur l'ensemble des machines. Et puis, parce que dans SysVol, il y a parfois des trucs qui sont stockés, des scripts, avec des mots de passe en clair, ce genre de choses. Et nous, on regarde typiquement s'il y a des mots de passe en clair que vous avez stockés dans des scripts ou dans des fichiers au niveau de SysVol et ça nous donne la capacité de voir l'intégralité de vos GPO et de voir ce qu'il y a dedans. Et puis, le dernier élément qui est plutôt utilisé, non pas sur la partie prévention, mais plus sur la partie détection d'attaques, c'est, alors on va faire simple, on va dire les événements. Donc, ETW, c'est une couche basse des événements, des journaux d'événements dans Windows, mais on va dire pour faire simple les journaux d'événements. Donc là, on va récupérer évidemment pas tout, mais juste une partie des journaux selon des patterns qui nous intéressent pour corréler ça avec les autres types de modifications et faire de la détection d'attaques. Et évidemment, l'ensemble de ces choses-là, on peut envoyer l'information à un SIEM ou par e-mail ou à un outil qui centralise les alertes pour lui dire, voilà, on a détecté l'apparition d'un nouveau chemin d'attaque, on a détecté la modification de la GPO qui gère les mots de passe au niveau du domaine. On a repéré une attaque d'essai shadow et d'envoyer ces éléments vers le système d'alertier. Je vous ai mis quelques exemples de screenshots. Vous avez ici donc la partie qui contrôle les trusts. Alors, désolé pour ceux qui ne sont pas des spécialistes Active Directory, mais quand vous avez plusieurs annuaires, en fait, vous créez des relations de confiance entre ces annuaires et il peut y avoir des chemins d'attaque au sein de ces relations de confiance. Donc là, on va avoir en fait X forêt, X domaine et on va regarder la configuration de ces trucs-là pour vous dire s'il y a des chemins d'attaque. En gros, passer d'une forêt 1 à une forêt 2. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez la possibilité d'avoir depuis une même instance Tenable.id la surveillance de autant de forêts et autant de domaines que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'installer l'outil on va dire X fois, vous pouvez depuis un point unique contrôler 200 forêts si vous voulez. Donc là, c'est la partie IEE, donc c'est une partie de la partie IEE. Donc les IEE, en fait, ce sont des chemins d'attaque. Donc en fait, les rectangles représentent des mauvaises configurations et un ensemble de mauvaises configurations peut créer un chemin d'attaque. Et en fait, pour chacun de ces éléments-là, quand vous cliquez dessus, vous allez voir ce qui se passe derrière. Donc on va vous donner les informations qui sont liées à cette mauvaise configuration. Typiquement, voilà, délégation dangereuse, on va contrôler votre monnaie de délégation et on va vous dire s'il y a des choses qui ne vont pas au niveau des ACE que vous avez positionnées sur l'arborescence Active Directory. Donc quand vous cliquez sur un rectangle, vous avez toujours, vous arrivez à une page, vous avez toujours à peu près, enfin, vous n'avez pas à peu près, vous avez toujours les mêmes onglets. On va vous donner en fait le détail de l'objet qui pose problème. Donc là, typiquement, celui-là, c'est l'IEE qui regarde si vous avez des mots de passe en clair stockés dans l'annuaire ou dans les scripts ou dans des fichiers dans SysVol. Et on va, donc là, on voit qu'on a cet utilisateur-là qui a un mot de passe en clair dans le champ description. et vous voyez que vous avez d'autres onglets, la information, vulnérabilité, recommandation. Ce qui veut dire qu'en fait, on vous donne à chaque fois toute la séquence, c'est-à-dire le problème, quel est l'objet, quelle est l'attribut, quelle est la valeur dans cet attribut qui pose problème. Et on va vous donner également la solution sur comment corriger le problème, qui est la partie recommandation. Donc dans la partie recommandation, on va vous donner la recette pour corriger le problème. Alors désolé, oui, les copies d'écran sont en anglais, mais évidemment, vous l'avez en français. La société a été créée par deux anciens de l'ANSI, ça serait quand même dommage de ne pas avoir une interface en français. Donc évidemment, en fonction de la vulnérabilité ou de la mauvaise configuration, les éléments sont un peu différents. Là, c'est parce que vous avez des users qui ne sont pas des admins et qui ont la capacité de contrôler par un chemin certaine configuration des domaines contrôleurs. Donc là, on va vous donner la séquence sur la correction du problème. On a également la partie Trailflow dont l'objectif est de capturer tous les changements dans AD. Et quand vous faites une modification dans AD qui crée une nouvelle déviance, vous allez avoir le petit point rouge sur le côté. Et en gros, quand vous cliquez sur la ligne, vous avez le détail de la modification et quel est le problème qui a été créé en fait par cette modification. Donc là, en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez quelque chose comme ça qui vous donne les détails et quand vous cliquez dessus, vous revenez à la partie qu'on a vue juste avant. Vous pouvez créer aussi des dashboards dans la solution. Je ne vais pas rentrer à les détails, vous savez tout ce que c'est des dashboards pour avoir des tableaux de suivi de la partie sécurité Active Directory qui peuvent être utilisés par différentes personnes. Et vous avez également le module de détection d'attaque. Donc la détection d'attaque, pour le coup, ce n'est pas la partie préventive, mais c'est vraiment la partie détection où là, on va regarder s'il y a des mouvements type DC Shadow, DC Sync, Password Spring, Brute Force, etc. qui sont faits sur Active Directory et on va vous donner les informations sur quelle est la source de l'attaque, quel est le domaine contrôleur qui est ciblé, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'attaque. Et à chaque fois, en fait, on vous donne une petite description et vous avez toujours le lien vers le framework Miter. Donc le premier lien qui est donné dans les ressources additionnelles, c'est toujours le lien vers le site de Miter qui vous donne la séquence complète avec des liens complémentaires, avec tout un tas de choses supplémentaires. Donc là, vous avez aussi, pour terminer, le fait de pouvoir coupler évidemment la détection d'attaques ou la détection de chemins d'attaques qui sont créés vers votre SIEM comme on l'a évoqué. J'ai voulu faire court sur la partie Tenable.id. Donc, voilà. Donc juste pour aller plus loin, pour quelques sources d'informations, je vous ai mis les liens, je vous laisse y aller. Encore une fois, les éléments seront fournis. Vous avez des documents qui ont été faits par le NIST qui sont dédiés à la partie éducation et qui sont super bien faits, qui sont en libre téléchargement et qui vous donnent à nouveau des pistes sur comment sécuriser. Ils sont un peu anciens pour certains, mais franchement, c'est extrêmement complet et vous avez tout un tas d'informations sur comment gérer la partie sécurité et comment mettre en place des plans de sécurité dans la partie Active Directory au sein de vos IT respectifs. Vous avez toujours les bonnes pratiques de l'AMSI. Il n'y a pas grand-chose en français sur la partie purement universitaire ou école, mais néanmoins, les recommandations généralistes de l'AMSI sont applicables, comme vous pouvez l'imaginer. Vous avez aussi un événement qui a lieu en octobre, les Identity Days en France, à Paris, qui est dédié à la gestion des identités et qui est dédié à la cybersécurité des identités. Vous avez deux parties, une partie purement IAM et une partie qui est plutôt cyber. C'est en octobre, c'est à Paris et je fais partie de l'équipe organisatrice. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me contacter, mais le plus simple, c'est de vous abonner au fil LinkedIn, au Twitter de l'événement. Et puis, pour terminer, évidemment, vous avez un site web sur lequel vous pouvez aller, sur lequel vous avez des informations complémentaires sur la solution. Et puis, je vous invite aussi à aller sur le site de CS Novidis ou de contacter directement les personnes qui sont là dans ce webinaire pour avoir des informations supplémentaires à la fois sur Tenable.id ou sur les offres de sécurité de façon plus large de CS Novidis pour vos établissements respectifs. Et je crois que nous arrivons au module de questions-réponses. Merci, Céline. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que cela va susciter de nombreuses questions. Donc, pour vos questions, comme le disait Thierry dans le message, vous pouvez lever la main ou les poser dans le chat. Merci. Alors, j'ai Stéphane Bizet. Les attaquants ont-ils aussi l'habitude de cibler les éventuels outils de déploiement comme WDS, MDT ou autres PXE qui se basent sur TFTP et non sécurisés pour mettre à découvert des comptes embarqués dans des images de tels démarrages PXE ? Oui, bonne remarque. En fait, tout ce qui est compte de services qui vont avoir des droits élevés à l'échelle de l'annuaire vont être ciblés. Et évidemment, les comptes de services liés au patching, au déploiement d'applications. On a vu des attaques, par exemple, qui prenaient le contrôle de System Center de Microsoft pour récupérer un compte et déployer, pareil, le payload, un peu la même méthode que les GPO sur les machines. Donc, oui, oui. et parallèlement à ça, effectivement, quand vous avez des outils de télédéploiement ou d'installation d'images d'OS et que vous ne les avez pas mis à jour, vous utilisez des protocoles qui sont trop anciens et qui sont sniffables. Vous pouvez récupérer un certain nombre d'informations et vous pouvez utiliser tout à fait ces trucs-là. C'est des choses qu'on a déjà vues. Pareil pour les sauvegardes. On n'en a pas parlé, mais les modules de sauvegarde sont également ciblés par les ransomware parce que par définition, quand vous faites une sauvegarde, généralement, vous avez des droits élevés sur le système. Et notamment, moi, j'ai vu des attaques, je ne cible pas particulièrement cette solution, mais moi, j'ai vu des attaques sur Vim, par exemple. Vim est une très bonne solution, on va qu'on s'entende bien, ce n'est pas le problème, mais il y a eu des attaques qui ont utilisé les comptes de services de Vim pour récupérer des informations. J'ai deux autres questions que je vais faire. Le cube n'a pas d'action dans CS Novidis ou dans Alcy, puisque vous allez voir la question, nous utilisons M. Ménard et je vais prendre également Cyril Dorsey, nous utilisons Pink Castle, Bloodhoud et le service ADS de l'Annecy, donc nous n'avons pas le temps réel comme votre solution. Du coup, comment marche votre business model ? Et la question de Cyril Dorsey, c'est par rapport à Bloodhoud également, la va-je rajouter de la solution et donc le temps réel. Je dirais que là, ce n'est pas le but de donner le business model, mais je pense qu'il faut donner les points d'entrée peut-être de l'Annecy de l'autre côté. Tout à fait. Après, vous pouvez me contacter ou contacter Tenable directement, mais en fait, pour faire simple, vous avez la partie temps réel qui est effectivement importante et la différence, c'est la partie détection d'attaques et forensics. C'est-à-dire que Pink Castle, Bloodhound, l'outil de l'Annecy, en fait, Pink Castle, l'outil de l'Annecy sont très, 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 très proches. Mais c'est l'équivalent d'un audit one-shot, en fait. Vous allez auditer, vous allez récupérer les informations et attention, c'est très bien parce que du coup, ça vous donne un peu aussi une idée du travail qui vous attend quelque part. Donc, c'est intéressant. Mais évidemment, ce n'est pas temps réel et il n'y a pas de détection d'attaques, il n'y a pas de forensics sur les backdoors, il n'y a pas tout un tas de choses. Voilà, on pourra en reparler si vous voulez. Mais c'est des choses qui sont à la rigueur complémentaires, qui ne sont pas vraiment en opposition. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'ai pas vu la... Alors, je n'ai plus la conversation. Vous ne parlez pas d'Azure AD avec plus d'un million cinq de comptes attaqués par mois ? Alors, on a ciblé la présentation sur AD, mais oui, évidemment, Azure AD. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, les comptes que vous avez dans Azure AD proviennent d'Active Directory. C'est-à-dire que quand vous... Juste pour faire simple pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous utilisez des produits Microsoft, donc par exemple, Office 365, derrière, en fait, sans que vous le sachiez, il y a un annuaire Azure Active Directory. En fait, vos comptes utilisateurs, vos mots de passe ne sont pas dans l'application elle-même. Elles sont dans un annuaire qu'on appelle Azure AD. Et dans plus de 90% d'écarts, en fait, les comptes qui sont dans Azure AD qui doivent exister pour pouvoir utiliser les outils cloud Microsoft sont en fait synchronisés depuis l'Active Directory avec un module que fournit Microsoft qui s'appelle Azure AD Connect. Et c'est ce qu'on appelle le mode hybride. C'est-à-dire que vous créez vos identités dans l'AD et puis dès que vous créez un nouveau user, par exemple, il est synchronisé vers Azure AD. Donc après, là, au niveau des attaques, il y a deux types d'attaques. Il y a des attaques qui visent directement Azure AD parce que les comptes existent et vous avez, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais vous pouvez par exemple synchroniser aussi les H de mots de passe depuis AD vers Azure AD ou dire quand quelqu'un s'authentifie sur Azure AD, en fait, l'authentification est renvoyée vers AD. Bref, vous avez des attaques qui attaquent directement Azure AD mais vous avez aussi des attaques qui visent Azure AD Connect on-prem parce que Azure AD Connect a évidemment des privilèges dans l'AD. Donc, vous avez tout un tas de mix d'attaques. La seule, pour être honnête, sur la partie mots de passe parce que la question était vraiment sur la partie authentification au niveau d'Azure AD, le seul et unique moyen de se prémunir d'une partie des attaques, c'est d'avoir du MFA avec une clé type Fido 2 et ce genre de choses. C'est le seul moyen. Je vais répondre également à d'autres questions. Je voyais de Francis de la DSIN du VSK « Y a-t-il une offre du groupe logiciel ? » Alors, je sais qu'Alcide s'est rapprochée, enfin, se rapproche du groupe logiciel pour, je ne sais pas si c'est dans ce type de logiciel mais il y a en tout cas une discussion entre le groupe logiciel et Alcide. Oui, bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, oui, je peux préciser ce point. Je suis Madame Magéry, donc la commerciale sur tout le secteur public dont la partie éducation. Nous avons des échanges avec le groupe logiciel. Nous sommes en cours de référencement. Donc, des réunions sont prévues et je vous confirme que oui, notre souhait, c'est effectivement d'avoir une offre adaptée pour toute la partie éducation nationale avec des conditions spécifiques. Donc, c'est des discussions que l'on a avec le groupe logiciel et en parallèle, nous sommes référencés sur, bien évidemment, d'autres catalogues publics type UGAP ou d'autres marchés spécifiques au secteur public. Merci Philippe, là, il a bien précisé, donc c'est le 24 juin, je n'avais pas la date en tête. On a même les dates, c'est précis. En fait, pour trouver les mêmes, parce que moi, je fais partie du groupe logiciel aussi et je fais partie du CUM, donc en fait, vous avez les mêmes têtes, mais après, des fois, les dates. Merci Philippe. j'ai dû rater également, le licensing est lié au nombre de users dans l'AD. C'était une question. Oui, alors le licensing est lié au nombre de comptes actifs dans Active Directory, donc les comptes enable. Il y avait également une question, vous ne parlez pas non plus de la MFA. Alors, encore une fois, c'est parce que, bon, il y a un temps donné, voilà, il y a plein de choses à dire. Il se trouve que la partie MFA, elle est assez complexe, voire extrêmement complexe à mettre en œuvre pour Active Directory. Alors, pour Azure AD, c'est assez simple, mais pour Active Directory, c'est complexe, il faut des solutions complémentaires. En fait, ça n'a pas été prévu par Microsoft au départ. Il faut bien comprendre qu'AD, ça a plus de 20 ans aussi. Donc, il n'y a pas de MFA natif dans l'AD. Le seul MFA qu'on pourrait donner, c'est l'authentification par carte à puce, par certificat. Alors, il y a des moyens techniques de faire du MFA sur AD, mais c'est des solutions complémentaires qui viennent au-dessus d'Active Directory. Ce n'est pas natif. D'accord. Bon, il est déjà 11h57. Je pense qu'on va, ça fait déjà un webinaire qui a duré 1h30. Merci. Je crois qu'il est, je dirais, je suis content d'avoir vu autant de monde. C'est dommage que ce ne soit pas en présentiel parce qu'on a été 125 au maximum. C'est dommage que ce ne soit pas dans un amphithéâtre, mais ça fait plaisir quand même. Je pense que le sujet suscite beaucoup d'intérêt. Je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt, oui, effectivement. Merci Alcide, merci ACS Novidis. Merci à tous. Je dirais que je vais conflure en vous annonçant une nouvelle journée, un nouveau webinaire qu'on va monter avec le Cube au mois de septembre qui va plus s'orienter sur la supervision. Alors, ce sera une petite société, une petite start-up française qui s'appelle Edris et qui a un outil qui s'appelle NDS et sa fonction, en fait, ils ont un modèle et ils ont déposé un brevet sur une matrice d'affichage qui est un peu atypique qui permet d'afficher de la supervision de réseaux, de logiciels, etc. sur des smartphones, des PC, je dirais sur des grands écrans, sur plusieurs écrans. Donc, c'est assez intéressant. Ils vont également rencontrer le groupe logiciel au mois de juin et donc, on va monter ça au mois de septembre. On vous tiendra informés via les listes de diffusion. La présentation sera, donc, le CUM va récupérer la présentation et la vidéo. On diffusera nos adhérents. Donc là, un petit aspect commercial, n'hésitez pas à vous adhérer au CUM, bien évidemment. Et voilà, je vous remercie tous, toutes et tous. 58, on va finir à l'heure. En tout cas, merci pour cette présentation qui était très complexe. Alors, juste, je me permets d'intervenir. On va quand même, on fait un travail inter-association avec le CIR et l'ANSTIA et on va lancer une suite de plusieurs webinaires. On va commencer au mois de juillet et on va travailler sur justement l'impact de la crise dans nos établissements qu'on déclinera en plusieurs séquences. Voilà. Merci, M. Carcette. C'était vraiment une présentation, je dirais, technique, comme on attendait. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre plaisir. Au revoir. Merci, à très bientôt. Bon appétit. A très bientôt. Merci. Merci.